Samedi 15 juin 2024, bienvenue à vous qui suivez cette vidéo thématique portant sur un certain Idriss Aberkane. Avant d'aborder le sujet, le 15, nous sommes à 10 jours de mes 59 ans, je suis tourné le 25 juin 1965, je suis un quasi-sexagénaire. Je souhaitais remercier, puisque j'en ai parlé hier, aux deux qui ont fait l'acquisition de l'un de mes ouvrages, et notamment quelqu'un que je connais, qui est quelqu'un que j'aime énormément, qui m'a énormément marqué dans ma vie professionnelle, et vraiment pas que pour des raisons professionnelles, ça va sans dire. Merci Régis, j'espère que ce roman est cathologique d'anticipation et raconte en fait de notre futur immédiat, la lutte entre Dieu et l'intelligence artificielle, qui est le principal outil de Satan, et qui est effectif aujourd'hui, la reconnaissance faciale, la voix, le téléphone portable, le QR code, la numérisation, nous y sommes. Donc vous avez encore jusqu'au 30 juin 2024, si vous le souhaitez, donc thebookedition.com sur le web, 22 livres qui sont à disposition, j'ai oublié hier de parler évidemment de Parole du Christ et de la France Macaron, donc 22, vous verrez dans des registres très différents, des romans, sachant que mes 4 premiers livres sont des livres autobiographiques, et à partir du 5e, on arrive dans la spiritualité, le monde, l'eschatologie. On va les percours. Et puis je recevrai les fonds tout début du mois de juillet, ça me permettra de temps en temps de pouvoir manger un repas normal et de dormir dans un hôtel. Là, vous voyez en contre-jour, c'est mieux, j'ai ce qui s'appelle un faux dessert, j'ai dormi à peine 2 heures, 6 ou 2 heures, Bon, sans avoir passé un temps, des moments magnifiques avec ma merveilleuse light, ma merveilleuse chatte, qui était extraordinaire, elle a grimpé aux arbres, on a joué ensemble, c'était très très bon, très tendre, comme tu fais. Bien. Alors Idrissa Berkane. Idrissa Berkane, il est né dans le Loiret en 1986, donc c'est quelqu'un qui a, voilà, il a, alors je prends mon âge, j'enlève 19, il doit avoir la quarantaine, pas loin, un peu moins, 38 ans, 38, 39 ans. Alors c'est quelqu'un, je pourrais qualifier de brillant et que de brillant, c'est-à-dire que pour moi, Albert Kahn, c'est du bluff, c'est du bullshit, il n'y a pas de fond. En revanche, la forme est brillante. Je veux dire brillante pour des gens qui manquent de culture. C'est-à-dire que, quand on a fait philosophie comme moi, et qu'on a étudié les grands auteurs, moi je ne suis pas du tout un spécialiste scientifique, du tout. Je me repose sur les scientifiques qui, dans l'ensemble, disent que ce que fait Berkane, c'est de la merde. Dans une très très grosse majorité d'enquête. Il a très peu de soutien, dans l'ensemble scientifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me contenterai donc de parler des sujets que je maîtrise. Alors, il est d'origine gabile. Son papa a eu des fonctions importantes au commissariat d'énergie atomique, sauf erreur. Il a eu également des fonctions de direction d'un certain nombre de scouts musulmans. Papa a l'air d'être un homme extrêmement respectable. Je ne dis pas que Idriss ne l'est pas. Je n'ai pas du tout de sympathie pour la démarche, ni pour le bonhomme. Je n'ai vraiment pas du tout. Pour moi, c'est un gourou. C'est quelqu'un qui se joue, parce qu'il est intelligent, je lui fais vraiment le crédit d'être quelqu'un d'intelligent. Il se joue de la naïveté des gens et il en fait commerce. Et il envoie les gens dans des boîtes garages. C'est ce que j'appelle un berger de bouton noir. Alors, c'est quelqu'un qui a eu, on va dire, il y a deux morceaux. C'est quelqu'un qui a vraiment eu ce qui s'appelle la véléité d'être mis au pinacle d'un système. Pour lui, la lumière, ça compte. Il y a eu une période où il a été l'objet d'une énorme curiosité. Il a fait un best-seller dans ce qu'il appelle les neurosciences. Et en fait, quand on creuse, ce n'est pas des neurosciences du tout. Ce sont les spécialistes du sujet qui le disent. Il met « neuro » devant tous les mots. Mais en fait, c'est de l'enfumage. C'est du bullshit. Il n'y a rien de neuro. Il n'a fait aucune formation en neuro, quoi que ce soit. La formation qu'il a faite, ça s'appelle une formation en sciences de gestion. Ça n'a rien à voir avec l'économie de la connaissance et les neurosciences. Ça n'a rien à voir. Simplement, il enrobe avec des mots qui font « modernes ». On peut dire que comme publicitaire, il touche la bille. Comme marketeur, il est très beau. Comme homme de communication, il a trouvé un créneau. Mais le fond est creux. Totalement creux. Alors, il y a évidemment eu des podémiques sur son CV. Déjà, il a été fait plusieurs fois. Je dirais que pour synthétiser, il se revendique comme étant trois fois doctorant. Ce qui paraît, quand on regarde son âge, tout à fait spécieux. Parce que passer une thèse, ça demande énormément de travail et donc de temps. Et en fait, il a eu une des trois qui n'est pas valable. C'est-à-dire qu'elle a été… Alors, il nous indique Polytechnique. Polytechnique a dit non, non. C'est la faculté, je crois, Paris Descartes, où il l'a suivie. Je ne vais pas me tromper. Peut-être que c'est une autre. En tout cas, il n'est pas doctorant Polytechnique. Ça, il y a eu un refus total. Quand ils l'ont reçu, Abergane a fait ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire, il s'est montré injurieux, insultant et menaçant. Menaçant, donc, ses pères de leur faire des actions en justice, comme il le fait très souvent, quand on ne n'abonde pas dans son sens. C'est quelqu'un qui pratique ce que j'appelle le harcèlement judiciaire. Ce qui est une preuve de faiblesse. Parce qu'il ne répond jamais sur le fond. C'est bien le problème. Ça, c'est la première chose. Alors, il a réellement une thèse, et c'est très bien. Il a passé à l'université de Strasbourg en littérature comparée. L'étudiant de lettres que je suis le salue pour cette thèse. Je n'ai pas de thèse dans cette discipline que je suis dit. Pour autant, pour moi, le tampon universitaire n'a jamais confié quoi que ce soit pour leur simple et unique raison. Je fus premier de classe sur une division de 200 élèves dans le quatrième collège le mieux classé au baccalauréat de ma promotion en 1983. À côté du moment d'une preuve faite que j'étais le meilleur, je n'ai plus du tout besoin d'une réassurance par des diplômes. Ça veut dire que mes études, je suis allé au cours, et les diplômes que je ne les passais pas, ça ne m'intéressait pas. Ce qui, pour moi, c'est le savoir. La démarche qui est la mienne, qui a sa logique, on va dire que Idriss Abercane a exactement l'inverse. C'est son droit. Je ne t'ai dit pas là-dessus. L'anglais, c'est quand il pide votre temps. Parce que, on l'a ou on ne l'a pas le diplôme. Je veux dire par là, c'est qu'il a l'intelligence pour les passiers. Il en a d'ailleurs eu deux, ce qui est très bien, franchement. Quelle idée avait-il d'en rajouter une troisième et de mettre des... de s'inventer des fonctions de maître chercheur alors qu'il n'a été que chercheur bénévole ? C'est vraiment ce qui s'appelle faire un élevage aux hormones de chaque mot de son CV. Et en tant que recruteur, moi, je peux vous le dire, Abercane, avec moi, il aurait dû dix minutes. Dix minutes, parce que ces astuces de bonimenteur, moi qui suis un chasseur de tête de très haut vol, je les aurais sentis tout de suite. Et à la première question, où la réponse aurait été de m'embrouiller comme un poupe, moi, j'aurais creusé ce truc-là, j'aurais emmerdé. Et s'il continuait à mentir, je leur ai dit, bon, ok, vous sortez, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, les gens aiment ce qui brille. Abercane, quand vous lui donnez, il a fait énormément de conférences sur Cap, c'est un finance qui est énorme. Je veux dire, il n'a pas rien fait, cet homme, loin de là. Il tient très bien la durée. C'est quelqu'un qui parle sans notes. Il a ce qui s'appelle une faconde. Il maîtrise admirablement l'art oratoire. Le problème chez lui n'est jamais la forme. La forme, je dirais qu'il est assez bon, voire très bon parfois. Il peut être très mauvais aussi. Et la forme, en général, ça va. Le problème, c'est le fond. Le fond, c'est quoi ? C'est une succession d'aphorismes, d'hyperboles, d'anecdotes, de clichés, de récits personnels qui n'ont pas grand-chose à voir avec le schmettier. Et ça donne sur le plan de la rigueur intellectuelle du plou-bibou-lga. C'est-à-dire qu'on passe du coq à l'âne en permanence et puis on fait du name-dropping, ce qui impressionne beaucoup des gens qui n'ont pas de culture et qui se disent « Ce type en sait énormément. » Oui, il a un savoir livresme. C'est indéniable. Il a lu, il a étudié. Tout ça, c'est indéniable. L'ennui, c'est qu'il est incapable de tenir un raisonnement rigoureux. Dans quelque discipline que ce soit, je ne l'ai jamais entendu. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à l'écouter. Avoir la moindre rigueur sur le plan intellectuel. Quand on est un intellectuel, c'est ce qu'on dit. Il se passe des plumes de l'intellectuel. On ne passe pas son temps à émailler ses récits d'anecdotes qui ne veulent rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est que les anecdotes d'Idriss Amercal, c'est rien. C'est comme s'il mêlait des idées avec des petits morceaux de « Voici nos heures ». C'est exactement l'effet que ça me fait. Donc, énorme polémique sur le CV qui le poursuit encore. Alors, dans sa première partie de carrière, il a écrit dans un journal, je crois me souvenir que c'est le point, il a été mis au pinacle quelques années, pas très longtemps, par des chaînes de télévision qui l'ont reçu à plusieurs reprises en disant que ce garçon est brillant ici. Et puis, un certain nombre de gens dont il se paraît des plumes en termes de spécialisation, ont écouté le bonhomme, ont été extrêmement agacés par sa vision. En avant, non pas parce que, comme ils le disent, c'est des jaloux, mais parce que quand on est un spécialiste d'une discipline qui demande énormément d'égueur, on vit très mal qu'il y ait une espèce de bonimenteur qui vient faire le clown, se faire passer aux yeux du grand public pour ce qu'il n'est pas. Donc, il a pété plus haut que son feu, il s'est pétaclé par des spécialistes desquels il aurait pu apprendre énormément. Résultat des courses, il s'est grillé partout. Il y a eu d'autres choix, puisque c'est un marketeur, que de se dire, puisque le système que je voulais intégrer me rejette, eh bien, auquel cas, je vais intégrer ce qu'on appelle la complotocat sphère, qui sur le plan économique et numérique est une sphère très importante. Notamment, c'est là-dedans qu'à compter, on va dire, de la période du Covid, il a plongé, et aujourd'hui, c'est une des figures de la complotocat sphère, avec une présence régulière, par exemple, d'un télé-liberté, qui est une chaîne de la droite populiste un peu réactionnaire, disons-le. En fait, je ne sais pas que ça correspond, je pense, à des convictions. Je pense qu'il l'a appréhendé comme un marketeur qu'il est, il doit appréhender, c'est-à-dire, il a perdu son cœur de cible, son objectif, donc du coup, il va investir sur un autre, dans lequel, il n'aura pas de difficulté d'être un star. Pourquoi ? Parce que, chez les bergers de Mouton Noir, on vit sur de la fécuse, sur de la merde, sur des choses qui sont très facilement déboucables. Quand il est attaqué, parce qu'il publie énormément sur Twitter de conneries, il ne république qu'une façon, il est invective, et l'accusation a de qui même. c'est-à-dire que jamais il ne répondra sur le fond de ses erreurs qui sont l'objet de quelqu'un qui travaille trop vite, qui fait des approximations, qui prend un morceau pour en faire une généralité, ou qui ne se rend pas compte que la fiabilité de sa source, elle est plus que douteuse. C'est dommage, c'est dommage parce que ce garçon a vraiment des qualités, c'est indéniable, ce n'est pas du tout quelqu'un de méprisable, du tout. Alors il nous a fait un panégérique de Didier Raoult qui est un authentique esprit, où une fois encore il a tout mélangé, c'est-à-dire qu'en fait il s'est fait, il s'est mis à la remorse de quelqu'un qui allait lui donner ce qui intéresse à Verkart, c'est-à-dire le ramage, le fait de briller, le fait d'étendre l'affiche. Il a mis également ses petits souliers vernis dans les souliers du noutre de suffisance qui a un peu lui en beaucoup plus âgé, qui est François Asselineau. C'est un type qui vit complètement à l'ouest sur le plan de la crédibilité de ce qu'il vit. Non pas qu'il ne le rapporte que les communiques, mais c'est quelqu'un qui a des œillères et qui estime que Poutine est un mec bien et que Navalny était un esprout. D'accord ? Et que Trump c'est bien Trump. Et que bah oui, je suis une victime, on ne m'invite pas, sauf qu'à ce qu'on entend tout le temps sur le web. Et il n'est ni droite ni gauche, sauf qu'il a travaillé avec Tibérie, avec Passepoix et avec trois longuesses, c'est-à-dire trois mecs droite-droite. À part ça, il n'est ni droite ni gauche. C'est une blague. Et on ne le voit quasiment que sur des sites qui sont à la droite de la droite, on va dire extrême-droite. RT France, Téli Liberté, Spoutnik, ce genre de trucs. C'est là-dedans en fait que Abercan a posé son baluchon. Et donc devenu parce qu'il est jeune, beaucoup plus jeune que celui dont je viens de parler et que la plupart des gens qui interviennent là-dedans, qu'il est quand même plus brillant que la plupart des gens qu'on y croise. Ce n'est pas Papacito, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas Julien Rochety, ce n'est pas ce niveau ridicule, vraiment ridicule. Non, à Abercan, c'est l'enrobage est plus brillant. Pour autant, intellectuellement, il n'arrive pas à la cheville d'Alain Sorin, je suis désolé. Ni en tant qu'écrivain, ni en tant qu'intellectuel, ni en tant que bonimenteur, ni en tant que berger de tout le monde. Il n'aurait beaucoup pas à prendre de l'école sans le monde. Moi, je lui conseille d'aller y faire un stage. Parce que sur le plan de la forme, il s'améliore en France. L'ennui, c'est que comme il a un melon stratosphérique, c'est vraiment monsieur, je sais tout, je n'ai rien à apprendre des autres et j'ai mon public, il est captif, j'ai mon écosystème, tout va bien. Alors, il est devenu ces dernières années un spécialiste d'abord de ce que j'ai appelé le harcèlement judiciaire, mais également un autre harcèlement, c'est le harcèlement en meute. Je pense par exemple à ce qu'il a fait pour les journalistes du magazine L'Express qui ont eu le malheur de publier après d'autres une enquête assez fouillée sur les baratins d'Aberkane et le baratin de son CV. Monsieur n'a pas aimé du tout. Donc, il a rencontré ses journalistes, il a demandé à ce que ce soit enregistré, les autres ont dit oui à condition que ce ne soit pas diffusé, évidemment, Aberkane, à diffuser ce qu'il voulait et a clairement, à peine à mot couvert, invité son fan club à aller faire chier et les journalistes qui ont reçu des tas de messages à jour. C'est ça, les méthodes Aberkane. Ce n'est vraiment pas beau. Je trouve que ce qu'il a fait de pire, c'est envers quelqu'un pour qui j'ai lu. Je ne dirais pas une admiration, ce n'est pas ça, mais une vraie sympathie. Je pense que c'est quelqu'un que j'ai croisé quand je vivais à Paris. Il s'appelle Antoine Daoust. Antoine Daoust, c'est un homme qui tenait, je dirais à son compte, un petit blog tout simple. Il avait créé lui-même un blog de débouillage de professionnels de la fake news qui s'appelait Fast and Furious. Moi, je le lisais, son blog, je trouvais qu'il était bien. Il était bien écrit. Antoine est quelqu'un qui sait s'exprimer très bien à l'écrier, surtout à l'oral. Il passe très bien à l'image. C'est un homme qui est assez courageux et qui s'est attaqué à un certain nombre de gens dont Abercane. Mon Dieu malheur, vous n'allez pas toucher à sa sérénissime Altesse Abercane. À partir de là, en utilisant ce blog complètement débile qui s'appelle François, en France, ce soir, Abercane a fait des trucs absolument abjects, notamment en utilisant une histoire conjugale sur la fin. C'est-à-dire qu'Antoine Daoust qui avait une épouse avec qui ça ne s'est pas bien passé vers la fin. Elle l'a quittée. C'est douloureux déjà en tant que tel. Abercane est allée fouiller les poubelles de cette femme en la manipulant. Elle nous raconte des trucs du niveau de la poubelle. C'était de la poubelle. J'avais écrit l'année dernière, en tout début d'année, quand j'ai vu cette histoire, je me fiche. Le but n'est pas de dire, je suis toujours d'accord avec Antoine Daoust. Je ne crois pas que les bergers de boutons blancs soient blancs. D'accord ? C'est un prison des œillères idéologiques. Mais en tout cas, je fais crédit à Antoine Daoust d'être un honnête homme, une qualité que je reconnais également à Tristan Mandesfrance, à Rudi Reichstag et à Thomas Durand. l'équipe Conspiracy Watch ont leurs œillères idéologiques, c'est très clair. Je dirais que c'est d'autant plus conférenciable pour un des trois qui est le petit-fils d'un immense homme politique qui s'appelle Pierre Mandesfrance, qui, je le rappelle, dénoncé par Pétain et le régime de Pétain est chassé par les nazis, qui, fort heureusement, sont sortis pendant la guerre. C'est un monsieur qui a une carrière absolument remarquable et son petit-fils, 60 à 70 ans plus tard, se retrouve lui aussi confronté à d'authentiques d'antisémitismes. Il ne faut pas s'étonner qu'un des chevaux de bataille de Conspiracy Watch soit la lutte contre la judéophobie et l'antisémitisme. Parce que la famille Mandesfrance, on peut dire que l'antisémitisme, elle en a plus que souper. J'imagine que pour le petit-fils de voir revenir tous ces mouvements qu'on croyait éteints depuis l'échec de l'itlériste, quelque part, ça fait mal. Ça fait mal. Malheureusement, Aberkane, alors, lui ne joue pas là-dedans. Il ne va pas jouer sur la carte officielle. Ça, je lui reconnais. Il se donne des interdits et là-dessus, il est assez fin. En revanche, il va en fréquenter quelques-uns. sans leur donner le blanc-seing. C'est un sujet dont ils ne parleront pas. Je n'ai jamais entendu tenir le moindre propos raciste ou antisémitiste. Là, je tiens à le dire. Là-dessus, je ne pense pas qu'il soit attaquable. L'ennui, c'est qu'il fait partie des gens qui se jouent de la naïveté et de l'inculture de son prochain tout en faisant du fric parce que ces conférences ne sont pas gratuites. Ce n'est pas plus que c'est le cas. Ce qui est logique, c'est du boulot. Même si c'est de la merde, ça reste du boulot. Eh bien, c'est quelqu'un qui envoie les gens dans le mur. Dans le mur. Je vais prendre un dernier exemple avant de terminer cette vidéo que je ne voudrais pas trop longue. Il a fait, l'année dernière, sur un sujet que je connais extrêmement bien, le cinéma. une interview égocentrée comme d'habitude, totalement grotesque avec une metteur en scène de quatrième sonde qui s'appelle Lisa Abuelos. Je vous conseille de la regarder et de vous faire votre propre opinion. Moi, je dois dire qu'en cinq minutes, j'ai commencé à éclater le rire en moi la totalité de cette interview tellement Albert Gann arrive à faire avec un rien. On parle de la cinéaste ou de LOL avec ce petit marceau qui est vraiment ce que j'appelle une pluette insignifiante. C'est ni bon ni mauvais, c'est insignifiant. C'est un produit téloge, quoi. Il arrive à nous présenter Abuelos comme si on parlait de Carl Dreyer ou de Mizoguchi ou de Alfred Hitchcock. C'est-à-dire comment faire de la mousse avec un rien. Et vous verrez cette interview où en fait les questions d'Aberkan n'en sont pas. Ce sont des... C'est du passage de pommade égocentré. C'est-à-dire qu'en voulant caresser l'égo de cette Lisa Abuelos qui est tombé dans ses raies. En fait, c'est lui-même qui s'auto-promeut en ce sens. Sur le fond, c'est-à-dire en termes de cinéma, ce qu'il raconte dans cette interview, c'est une succession de clichés et d'enfilades de mots qui ne veulent strictement rien dire. Mais rien de rien de rien. Ce qui est étonnant quand même parce que comme je fais crédit à Idriss Aberkan d'être un type intelligent et cultivé. Je me dis mais comment ça se fait qu'à ma connaissance la seule vidéo qui n'est jamais consacrée au cinéma, il ait choisi une réédiative aussi insignifiante, un film aussi insignifiant et fait une interview tellement caricaturale. Je veux dire par là que Daniel Gilbert dans Midi Première aurait été mieux que lui. C'est peu dire. Voilà, donc Idriss Aberkan de ce qui est très apprécié par un autre genre. Il prend bien leur face, chacun ses références. Pour moi, c'est quelqu'un qui exploite la connerie et qui le fait très froidement comme le fait un homme d'affaires. Est-ce que j'ai envie de l'attaquer ? Rien fait. Il me fait marrer. Pour moi, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. En même temps, c'est vrai que ces dernières années, il a son agressivité, son goût pour le harcèlement en meute. Ce qu'il a fait envers Antoine Daoust, c'est vraiment moche. Sur le plan éthique, c'est inqualifiable. même si ça reste des choses circonscrites, intervenir en faisant une interview putassière avec l'ex d'un mec qui vous attaque sur le fond en l'attaquant sur sa vie privée et en manipulant l'ex qui visiblement a l'air pas très équilibré en tout cas au moment où il y a eu cette interview, ce n'est pas des belles méthodes. Vraiment. sur le plan éthique, c'est plus que limite. C'est carrément dégueulasse. C'est étonnant que les gens se réfèrent à lui. Ils disent « Oui, nous, on est la droite, on a l'éthique, on a les valeurs » et tout. Ils en arrivent à cautionner quelque chose d'ici abject sur le plan éthique parce que là, là, Abercane, ce n'est pas joli. Je ne dis pas que cette interview est un résumé d'Abercane. il est capable de faire beaucoup mieux, il l'a prouvé d'ailleurs. Et ça, ce n'est vraiment pas beau. Et ce qui est étonnant, c'est le nombre de gens qui goguent et qui le suivent sur ce terrain glissant. Voilà, donc Idriss Abercane, pour moi, une fausse valeur, c'est du bullshit, vraiment du bullshit. Et ça s'adresse à des gens qui n'ont pas de culture et de socle culturel. et lui qui maîtrise la forme, pour lui, c'est du goeur, c'est facile. C'est beaucoup plus facile de briller avec le public de télé-liberté, des scrogneuneux de télé-liberté, que de briller devant un barterre de scientifiques rigoureux ou un jury d'examen lors d'une thèse. Parce que là, on ne peut pas raconter du baratin. Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que quand on y regarde de plus près les méthodes d'Abercane et celles de Macron sur le plan formel, c'est à peu près la même chose. C'est amusant, moi. Merci de m'avoir écouté Christian Croce au Plon samedi 15 juin. A bientôt.